Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la TotalFootTV pour une toute nouvelle vidéo. Didier Deschamps a annoncé hier soir au journal télévisé de TF1 la liste des 25 bleus qui disputeront la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On revient aujourd'hui dans cette vidéo sur cette liste des 25 bleus. C'est parti ! On débute cette liste en toute logique par les gardiens. Didier Deschamps a appelé Hugo Loris, Alphonse Areola et Steve Mandanda. Deschamps a sélectionné 9 défenseurs Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano et Raphaël Varane. On continue avec les milieux de terrain. Le sélectionneur des bleus a convoqué 6 milieux. Edouardo Kamavinga, Youssouf Fofana, Matteo Gendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Chouamini et Jordan Veretou. On termine par les attaquants. On retrouvera au Qatar Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Christopher Nkunku. Premier fait de cette liste, le nombre de joueurs. Didier Deschamps a sélectionné 25 joueurs au total au poste de gardien de but. Mike Meignan, gardien de l'AC Milan, n'a pas été appelé. Steve Mandanda, lui, a été rappelé. Didier Deschamps a notamment justifié son choix hier soir. Il a tout simplement expliqué que Meignan n'était pas opérationnel pour être dans cette liste. Concernant Mandanda, il a expliqué son choix en justifiant que le gardien de Rennes était un joueur d'expérience. Concernant les défenseurs, Raphaël Varane et Presnel Kipembe ont bel et bien été appelés pour cette liste des 25. Didier Deschamps a notamment été rassurant sur ces deux joueurs sur le plan des blessures. Le sélectionneur a notamment précisé que les deux joueurs devraient être vraisemblablement prêts pour le premier match de poule face à l'Australie le 22 novembre. Dans le rayon des absents sur le plan des défenseurs, on retrouve Jonathan Kloss qui paye sûrement le changement de dispositif puisque Deschamps a annoncé hier repasser à un dispositif à quatre défenseurs. On y retrouve également Ferland Mendy, Benoît Badiachil qui avait connu ses premières sélections en juin dernier ou encore Lucas Dignes. Avec les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté pour ce Mondial 2022 au Qatar, Deschamps a notamment dû faire des choix pour son milieu de terrain. Auteur de bonnes prestations depuis quelques semaines maintenant avec la Juve, Adrien Rabiot va disputer sa première Coupe du Monde comme tous ses coéquipiers du milieu de terrain. C'est un milieu talentueux certes mais inexpérimenté. Le milieu de terrain de la Juventus est, dans cette liste, le milieu de terrain le plus capé avec 29 sélections en équipe de France. Boubacar Kamara, lui, n'a pas été appelé pour cette liste. Blessé fin septembre avec un Stone Villa, il avait été annoncé forfait mais il est finalement revenu à la compétition. Un retour tardif probablement. Sur le plan offensif, l'équipe de France possède des attaquants de très grande qualité. Là aussi, des choix ont dû être faits par le sélectionneur. En grande forme avec la Cé Milan, Olivier Giroud va disputer sa troisième Coupe du Monde avec le maillot de l'équipe de France. Un nom qui était vraiment attendu par les supporters et les passionnés de foot. La liste des attaquants est vraiment impressionnante. Ballon d'or Karim Benzema va lui disputer sa deuxième Coupe du Monde avec les Bleus après celle de 2014 au Brésil. Moussa Diaby, Randal Kolomoany, Wissam Benyeder, Marcus Thuram ou encore Martin Therrier en forme depuis deux saisons avec Rennes sont absents de la liste de Didier Deschamps. Le débat était présent depuis quelques semaines entre une liste à 23 ou une liste à 26. Deschamps a donc finalement opté pour une liste à 25 joueurs. L'équipe de France débutera son mondial le 22 novembre prochain face à l'Australie. Fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre analyse, votre avis sur cette liste de Didier Deschamps. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus juste en dessous de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Total Foot mais aussi d'activer la cloche des notifications. Merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve d'ici la fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde 2022 sur Total Foot.